Beaucoup de gens racontent mon séjour au Rwanda de façon différente. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, ça a été un séjour, plus qu'un séjour, ça a été trois ans merveilleux dans ma vie. On est parti en août 1997. Pour moi, c'était ma première expérience en Afrique. Mon épouse, Tine, qui, elle, par contre, a vécu là en tant qu'enfant, en tant qu'adolescente, a été à l'école belge de Kigali. Son papa a été enseignant, a été enseignant au lycée professionnel de Kigali. C'est très, très bien. C'est très, très bien. Je suis là, 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 je suis là. Je suis là, 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 j'ai beaucoup des goûts. Je suis là, j'ouvre de modifier à l'am愛 de Muga l' equilibrium. Si ça fait leúsica, en mon avis de christ, je suis là, c'est une image qui fait le meilleur. Je suis là, je suis là, Dieu, tu sais, je suis là, on y avait tiré au lit, ça fait un peu de COVID pour que pute l'av claws en유. C'est quoi tout ça ? Je suis là, c'est le masculin d'aider. Je suis là, plusieurs lots tuins de improviser, J'ai abandonné mon poste ici d'enseignant, je suis professeur d'éducation physique. J'ai mis une pause carrière et je suis parti avec elle. Donc arrivé au mois de septembre 1997 au Rwanda, d'abord à Kigali pendant un mois, où là j'ai fait un petit peu connaissance de la ville, où je trouvais que c'était magnifique. J'ai dit qu'il était un peu de temps pour moi. Je sais que j'ai dit qu'il n'y a pas de raison pour moi. On a dit qu'il n'y a pas de raison pour moi. J'ai choisi que les gens sont mis en train de faire. Mais j'ai dit qu'il n'y a pas de raison. Pour moi, c'est que je n'y a pas de raison pour moi. J'ai pas de raison pour moi que j'ai eu et qui a fait un peu d'amour. J'ai commencé à travailler, donc elle est partée au travail. Et moi, ma journée, en tant que sportif, je la passais à aller m'entraîner seul. J'allais courir. Et puis, il y avait du tennis. Je me dis, tiens, je vais aller m'inscrire dans le club de tennis, ici à Butare. Et là, j'ai commencé à jouer au tennis. Et puis, le hasard a voulu que je rencontre M. Eustache, qui était le président. Le foot était une passion pour moi. En plus que, voilà, j'en ai beaucoup de sport. Mais le foot était vraiment mon premier sport. Donc, voilà, je suis parti pour entraîner Mokura. Et puis, voilà, partant un petit peu de mon expérience footballistique en Belgique, en tant que joueur, j'ai eu beaucoup d'entraîneurs. Donc, je me suis un peu inspiré d'eux. Ensuite, voilà, ce qui devait arriver, arriva. J'ai pris vraiment goût à ce métier d'entraîneur. J'ai pris aussi goût à... J'ai pris aussi la activité d'entraîneur. J'ai pris le temps à cette égarde, je suis là, je suis là, il est très important d'entraînement. Il y a tout cela, c'est un peu de sauvage. C'est un peu de sauvage. A eux, comme les enfants, ils ont toujours appris à la maison ! Il y a des gens qui ont commencé à conduire, Ils n'ont pas déjà pas son choix en lui, toujours les enfants qui ont pu créer à l'école... J'y ai des enfants qui font des déboisies et qui font des enfants... ...sangés, c'est une certaine technique ! Techniquement, je ne devais rien leur apprendre, je crois que la technique ils l'avaient en eux. Ses enfants, quand ils sont dans la cour ou dans une prairie, ils jouent à pieds nus ils ont une technique incroyable ils ont un physique aussi peut-être pas travailler de bonne façon ce physique mais ils ont quand même du physique tactiquement là il y avait quand même des choses à mettre en place et voilà pendant 3 ans on s'est appelé à mettre des choses en place avec mon courage et ça c'est pour moi très très bien passé un bon feeling avec mes joueurs avec la direction donc j'étais vraiment dans quelque chose qui me plaisait il y avait du stress évidemment mais c'était du bon stress et de l'autre c'est qu'il y avait des choses dans la cour comme ça c'est pas une autre que j'avais donc on ne l'a pas dit c'est pas la cour parce qu'on est arrivé on a l'aura pu dire on a l'air du frès mais cette cour n'aura pas alors qu'on a pu dire voici le gare et la cour n'aura pas c'est un truc mais on ne sait pas et on a pas de force n'aura pas et ça c'est pas un truc c'est un truc simple mais quelque chose de beau et de vrai le coaching Oui, donc comme je vous dis, je n'étais pas coach du tout, j'étais joueur, ancien joueur, je venais tout juste de finir, en arrivant au Rwanda, donc j'avais terminé ma dernière saison de foot, donc expérience en tant qu'entraîneur, j'en avais absolument pas du tout, bon je suis professeur d'éducation physique, donc on m'a appris à pouvoir gérer des groupes, et donc peut-être que cela m'a aidé, et puis le monde du football est un monde assez particulier, où je l'ai quand même côtoyé pendant plus de 20 ans, et donc j'ai pu essayer de retirer les bonnes choses, et essayer de retirer les mauvaises choses que moi j'avais pu vivre à cette époque-là, donc je n'étais pas certifié. Alors, c'est le premier, j'avais dit la discipline, et j'avais c'était trop belle, je n'ai pas dit que tout le monde, je n'ai pas compris, ni pas, ni qu'on a pas du tout. Eh bien, j'avais deux autres, j'avais detalé, j'avais l'air l'europeur, ce qui nous devait être plus grand, eh bien, j'avais pas l'impression qui m'a dit, de leur défendre les jeunes. Nous avons une grande cible pour nous de notre pays, nous avons des gens, nous avons des gens que nous n'avons pas à faire du point de vue. Nous avons des gens qui nous ont passé et nous nous avons eu des actions. Nous avons eu des adversaires, nous avons eu des champions, nous avons eu des champions, nous avons eu d'autres à dire nous avons eu des deux ans, nous avons eu des éthiopiens et des éthiopiens, nous avons eu des progressistes. On a progressé tous ensemble jusqu'à arriver à pouvoir être deuxième, troisième championnat en première saison, même chose dans la deuxième. Et la troisième saison, on a pu gagner la Coupe du Rwanda qui nous a permis de sortir, donc d'aller en Coupe des Coupes d'Afrique, où là on a joué notre premier match, ça me souviendrait toujours, en Éthiopie, à Addis Abeba, où malheureusement on n'a pas pu sortir. De ce groupe, et donc on a été éliminés, mais bon, c'était une surprise.